Ce samedi 1er juillet, Jean-Pascal Lacoste a partagé un tweet des plus explicites en story à Instagram. Un moyen pour l'ancien candidat de la Star Academy d'affirmer ce qu'il pense de la situation actuelle en France. C'est l'un des candidats les plus marquants de la Star Academy, et surtout, l'un des premiers. En effet, Jean-Pascal Lacoste a fait les beaux jours de la toute première saison du télécrochet français, avec Jennifer à ses côtés. Celui qui a cartonné par la suite avec son titre l'agitateur, qui le représente si bien, n'a jamais eu sa langue dans sa poche. C'est d'ailleurs ce qui a grandement séduit le public. S'il a depuis disparu des radars musicaux, l'ex-candidat caché provocateur s'est davantage imposé devant les caméras, et plus récemment parmi la joyeuse bande de Touche Pas à mon poste. Le comédien fait en effet partie des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Il a ainsi d'autant plus l'occasion d'affirmer ses points de vue et de pousser des coups de gueule quand il en a envie. C'est d'ailleurs le principe même de l'émission de C8, le débat entre les chroniqueurs présents sur le plateau. Cela peut d'ailleurs souvent en venir au clash. Jean-Pascal Lacoste fait part de son opinion par le biais d'un tweet partagé depuis plusieurs jours, la France va mal, très mal. Un adolescent, Naël, a été tué par un policier pour cause de refus d'obtempérer. Ce drame s'est produit ce mardi 27 juin à Nanterre. Depuis, les rues de toute la France sont ravagées, les magasins, pillés, les monuments saccagés et les voitures incendiées. En bref, des scènes d'horreur se produisent chaque jour depuis le drame qui s'est produit. Quelques personnalités ont pris la parole, notamment Kylian Mbappé qui a appelé au calme. Jean-Pascal Lacoste a quant à lui affirmé sa position sur le sujet ce samedi 1er juillet, en partageant un tweet en story Instagram. Celui-ci est des plus explicites, et se passe ainsi de commentaires. Il s'agit là d'un message publié par un certain Uncle Drew, rendant hommage au journaliste André Bercoff. « Merci Mr André Bercoff d'avoir dit tout haut ce que nous sommes des millions à penser tout bas. Oui, la seule institution qui n'a jamais été brûlée, vandalisée, saccagée, c'est bien la CAF. Et on sait tous pourquoi. Halte à la tartufrie. Voilà qui éclaire. Et il y a des fois, dans les cas, dans les cas, dans les cas, je pense que vous n'allez pas m'étonner. Non, s'il vous plaît, ne s'il vous plaît, ne s'il vous plaît, ne s'il vous plaît, ne s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada.